La vision de nos chefs d'État La vision commune sur le plan de la coopération, sur le plan de l'amitié, de la fraternité. Comme l'ambassadeur le dit, le royaume du Maroc, les Marocains n'appellent plus les Ivoiriens des amis. Nous nous appelons maintenant des frères. Sa Majesté visite régulièrement la Côte d'Ivoire. Sa Majesté que Dieu l'assiste aime la Côte d'Ivoire. Et depuis son intronisation en 1999, il a entamé les visites en 2013, leur première visite, pour en arriver à la dernière officielle en 2017. En tout cas, nous avons des relations fraternelles, des relations régulières. Sa Majesté vient, bien sûr, s'enquérir du développement des nouveaux projets, du suivi des projets en cours. Et comme vous l'avez si bien cité en introduction, il y a plusieurs projets en cours. Et Sa Majesté veille sur le plus grand des projets, à savoir la Petre Côte d'Ivoire, il veille personnellement. Donc, c'est un projet phare de la relation exceptionnelle dont a parlé M. le Président de l'Assemblée nationale, qui nous réunit. Mais qui a été redynamisé par, bien sûr, la volonté du Maroc et de la Côte d'Ivoire, avec l'avènement de son Excellence le Président Alassane Ouattara en 2011, qui a entamé une nouvelle ère de la Côte d'Ivoire, une nouvelle ère de développement de la Côte d'Ivoire. Alors, en ce qui concerne, que représente le Maroc pour nous ? Le Maroc représente une source d'expérience pour les Ivoiriens, dans tous les domaines. Dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine des échanges commerciaux, dans le domaine surtout des services. Parce que l'ambassadeur a cité un certain nombre de domaines. Mais les Marocains sont surtout présents dans le domaine des services, dans le domaine des investissements, dans le domaine des investissements privés, dans le domaine des banques. Plusieurs unités bancaires sont à capital marocain. Et je ne peux pas ne pas parler des échanges commerciaux. Moi-même, j'ai été ministre du commerce. En ce qui concerne les échanges commerciaux, nous avons fait un bond en avant. Nous avons triplé nos échanges commerciaux de près de trois fois. Nous avons triplé, quadruplé même les échanges commerciaux entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire. Cela dénote de la bonne santé de la coopération économique et financière. J'invite aux téléspectateurs à aller consulter sur le net parce que c'est un programme riche. Et je souhaite qu'il y ait beaucoup de frères et sœurs Ivoiriens qui viennent découvrir le Maroc. Chaque fois que je rencontre de jeunes Ivoiriens, on dit qu'on veut aller au Maroc, on veut aller au Maroc. D'abord, je rassure tout le monde, c'est un des rares pays où les Ivoiriens peuvent aller sans problème, sans aucun problème de visa. Les Ivoiriens partent au Maroc sans visa, c'est une très très bonne chose, qui souligne à nouveau et de façon très éloquente notre partenariat, notre fraternité. Et bien sûr, nous sommes toujours à l'écoute de toutes les propositions et toutes les suggestions qui pourraient nous être faites dans la mesure du possible par nos amis et frères Ivoiriens. Merci, excellent. Nous sommes en train déjà d'aller vers la fin. Nous allons conclure avec vous, honorable président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui est prévu par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de cette coopération, je vais dire dans un futur proche ? Dans un futur proche, c'est le renforcement de cette coopération. Toutes les dispositions sont prises pour que la coopération entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire soit renforcée davantage, parce que c'est une coopération exemplaire. Sous-titrage Société Radio-Canada